C'est déjà que le centre énergique qui est procédé avec des activités dans le domaine des énergies renouvelables et des partenariats qui l'avaient liés avec les industriels sentaient que ces énergies étaient réellement en devenir et qu'elles avaient pour certaines d'entre elles atteint déjà une maturité technologique qui permettait un développement industriel, un déploiement important. Et donc il était important de former des ingénieurs qui pouvaient être opérationnels très rapidement dans les entreprises. Le Master OREC a commencé en 2002-2003 avec 19 étudiants et aujourd'hui pour la promotion de l'année académique 2011-2012, on compte 45 étudiants de 21 nationalités différentes. Ce qui est très important est aussi le fait qu'aujourd'hui le Master OREC est composé pour une moitié d'étudiants européens et pour l'autre moitié des étudiants non-européens. Aujourd'hui on montre, on voit de plus en plus que le marché est devenu un marché global et la formation de pointe est offerte par des universités européennes. C'est vraiment ce qui fait la différence par rapport aux autres Master qui sont offerts aujourd'hui dans le domaine des énergies renouvelables. Le caractère européen a été jugé très efficace. On a établi un partenariat extrêmement solide à travers le réseau OREC et on a voulu regarder la solidité de ce partenariat pour l'étendre à l'international. Avec nos partenaires, on a répondu à un appel d'offres de la Commission européenne pour la création d'un institut sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables basé en Chine dans une des universités de Wuhan. Il y aura des échanges avec un nouveau Master Paris Tech qui s'appelle Renewable Energy Science and Technology que nous coordonnons avec l'école Polytechnique. des échanges entre les deux types de Master pour permettre également à des Européens d'aller faire un an d'études en Chine. Alors le niveau d'employabilité, on peut le mesurer après 10 ans. Et donc tous nos étudiants travaillent dans le domaine des énergies renouvelables qui est un domaine à devenir. Donc ça c'est un premier point important. Un deuxième point qu'on a noté, c'est que nos anciens étudiants choisissent les jeunes pour les embaucher. Donc cela veut dire qu'il y a quand même une reconnaissance des anciens de la formation qu'ils ont pu avoir et aussi de se dire globalement on n'a pas encore trouvé d'une formation mieux adaptée pour ce domaine. Alors que deviennent-ils ? Ce sont des chefs de projet essentiellement pour ce qui est du développement et du déploiement des technologies. Mais on a aussi des personnes qui travaillent au niveau de la R&D des grandes entreprises sur le développement de composants innovants, beaucoup dans l'innovation. Et ensuite on a effectivement des personnes qui ont créé leurs propres entreprises et aussi des gens qui sont devenus des consultants internationaux. Nous la valeur qu'on a c'est l'apport des plusieurs centaines d'entreprises qu'ils soient grands groupes, entreprises de taille intermédiaire ou PME qui peuvent accueillir potentiellement les étudiants en recherche d'emploi. Ça c'est l'aspect essentiel. Et nous avons labellisé le master énergie renouvelable de Mines Paris Tech parce que nous considérons qu'avec sa dimension énergie renouvelable, avec sa dimension européenne, avec sa dimension partenariat industriel, il rentrait parfaitement dans nos objectifs. Il faut aller vers ce qu'on appelle la transition énergétique. On ne va pas la faire en deux ans, c'est un problème de longue haleine mais à laquelle nos jeunes étudiants vont se préparer. On obtient un diplôme Mines Paris Tech. C'est une formation spécialisée des mines. C'est un master spécialisé en énergie renouvelable. Mais dans le concert européen, à travers l'agence Eurek, on a un label qui donne une équivalence de par le contenu de Master of Science anglais, allemand et espagnol. Comme une école généraliste, Mines Paris Tech organise le tronc commun. C'est-à-dire qu'elle offre un panorama de l'ensemble des technologies, un panorama du contexte énergétique, des marchés de l'électricité, pour permettre aux étudiants d'avoir, je dirais, les compétences minimales pour leur permettre d'aller faire une spécialisation dans une université européenne. Et en plus, on profite dans notre tronc commun des bons décès qui ont été développés pour la recherche pour en faire des TP pour les étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada